et oui alors certains pensent que le son se propage plus vite lorsqu'il pleut alors on va essayer de démystifier tout ça mais avant on va rentrer bon nous voilà au sec alors un jour un professionnel du son m'a exprimé que le son allait plus vite quand il pleut oui le son ça se propage plus vite dans l'eau avait-il argumenté c'est une affirmation qui m'avait laissé un peu perplexe en effet il est vrai que les ondes acoustiques se propagent très bien dans l'eau et à une vitesse supérieure à la propagation dans l'air c'est d'ailleurs le moyen de communication utilisé par nombre de cétacés cependant cependant est ce que lorsqu'il pleut nous sommes dans la même configuration que dans l'eau pas vraiment car même en cas de forte pluie la proportion d'air reste très supérieure à celle d'eau heureusement d'ailleurs parce que on y survivrait pas donc il est faux de dire que le son se propage plus vite lorsqu'il pleut parce qu'il se propagerait plus vite dans l'eau alors qu'en est-il je vous avoue que je ne connaissais pas la réponse quand j'ai commencé à travailler sur cet épisode et étonnamment je n'ai pas trouvé beaucoup de publications scientifiques sur ce thème plus amusant j'ai lu sur internet beaucoup d'avis divergents alors on va essayer d'appréhender ce qu'il se passe pour répondre à cette question déjà comparons la taille d'une goutte d'eau à la longueur d'onde du son vous le savez le spectre d'audition de l'être humain va de 20 hertz à 20 kilohertz j'en ai parlé dans un précédent épisode la longueur d'onde s'exprime par lambda longueur d'onde égale c vitesse du son sur f sa fréquence à 20 hertz ça nous fait 17 m à 1000 hertz 34 cm 10 mille hertz 3,4 cm 20 kilohertz 1,7 cm et une goutte mesure environ un millimètre 6 mm pour les plus grosses ainsi pour la majeure partie des sons audibles la longueur d'onde du son est beaucoup plus élevé que la taille des gouttes de pluie les gouttes de pluie individuelles sont donc invisibles pour l'onde sonore on peut donc traiter l'air avec la pluie approximativement comme un milieu uniforme alors pourquoi le son y irait plus vite beaucoup expliquent que la vitesse acoustique étant inversement proportionnelle à la densité du milieu de propagation le son va plus vite car la densité de l'air est plus faible lorsqu'il pleut calcul à la pluie démontre ainsi que la masse d'une molécule d'eau est plus faible que la masse d'une molécule d'air et donc nécessairement que la densité est plus faible vous voyez l'erreur la masse d'une molécule d'eau est plus élevé que la masse plus faible pardon que la masse d'une molécule d'air en fait c'est la même erreur que précédemment il considère que lorsqu'il peut le milieu de propagation devient de l'eau alors que non l'air reste très majoritaire en fait ce qu'il faut plutôt prendre en compte c'est que lorsqu'il pleut l'air devient humide en étant plus ou moins chargé non pas d'eau mais de vapeur d'eau certes étant donné que la masse d'une molécule d'eau est presque à la moitié de celle d'une molécule d'oxygène ou d'azote plus l'humidité est élevé plus la densité de l'air est faible pour la même pression et la même température de fait la vitesse aurait plutôt tendance à être un peu plus élevé cependant il faut réaliser de quoi on parle ainsi quand on dit que l'humidité relative est de 100% ça veut dire qu'environ 2% des molécules d'air sont des molécules d'eau 2% quand on respire la concentration de co2 de l'air expulsé de nos poumons et de 4 à 5% bref en réalité l'humidité a peu d'effet sur la vitesse du son une augmentation de l'ordre du mètre par seconde avec 100% d'humidité c'est assez négligeable dans la majeure partie des cas en réalité et si effectivement la vitesse du son varie en fonction des conditions atmosphériques le facteur le plus important reste la température les gouttes de pluie n'ont pas non plus beaucoup d'effet sur la vitesse du son cependant elle le dispersent diffusent et absorbent les ondes sonores de fait il va moins bien se propager le son et c'est particulièrement perceptible dans les aigus car vous l'avez vu la longueur d'onde n'est plus réellement très grande à haute fréquence par rapport à la taille de la goutte de pluie alors est ce que le sujet est clos pas encore quand est ce qu'on se pose la question de la propagation du son lorsqu'il pleut en extérieur donc lors d'un festival vous savez ces grandes messes qui existait avant le co vide et parfois sous un soleil de plomb et parfois tomber une averse rafraîchissante donc le son va légèrement plus vite sauf que sauf que bas averse rafraîchissant dit température qui baisse et donc l'influence de la température sur la vitesse du son est beaucoup plus importante donc quand il pleut le son ne se propage pas vraiment plus vite il est absorbé se propage moins bien et il va même plus lentement du fait du rafraîchissement de l'air comme souvent en acoustique tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît il faut toujours se poser cette question en science si je modifie un paramètre est ce que je suis pas en train d'en modifier un autre ce qui est en train de biaiser ma conclusion quand il pleut il se passe d'autre chose que de l'eau qui tombe du ciel ceci dit je ne pense pas avoir fait le tour de la question je suis preneur d'ailleurs de toute étude scientifique sur ce thème même si j'ai bien conscience que ce n'est pas un sujet fondamental voilà pour cet épisode 10 n'hésitez pas à liker et à partager à vous abonner à la chaîne des mysticions l'audio et l'acoustique à bientôt et à bientôt